bonjour à vous amis cancer et cendres cancer bienvenue dans cette vidéo qui va concerner vos énergies pour le mois d'avril alors pour cela ça va se passer en trois tirages car il y aura comme d'habitude trois domaines avec un premier tirage avec ces cartes qui concernera le domaine sentimental ensuite nous passerons au domaine professionnel avec cela et nous finirons avec le financier n'hésitez pas après avoir vu le sentimental à regarder le professionnel et c'est également le bien dire surtout mais également le financier car même si vous pensez que pour le moment ça ne vous parle pas ça pourrait vous concerner vous allez me dire forcément vu que je suis cancer ou ascendant cancer mais des fois quand vous savez le domaine peut tout comme le sentimental peut pour le moment ne pas vous concerner et pour cela et bien sans plus attendre nous allons commencer nous allons voir tout de suite ce que le tirage nous prédit au niveau sentimental tout d'abord pour vous cancer ascendant cancer si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce un commentaire pour une guidance que ce soit pour le domaine sentimental professionnel ou financier ou alors pour une consultation pour cela je vous invite à vous contacter soit par facebook soit par mail tous les liens seront dans la description sous la vidéo et maintenant et bien parlons sentimentale on nous parle justement après un break après une coupure alors dans un premier temps c'est vrai que break coupure soit vous faites un break dans une relation soit vous faites une coupure et là on me parle de une relation dans laquelle et bien pour vous c'était une coupure pour vous vous voulez plus entendre parler de la personne mais au final et bien voyez on parle d'une certaine emprise emprise ça peut être négatif mais là c'est dans le sens positif parce que cette personne vous l'avez dans votre tête cette personne vous n'arrivez pas à l'oublier et du coup vous vous êtes dit au début vous vous êtes dit j'aimerais bien l'oublier mais avec le temps et bien je vous ai dit n'a pas l'oublier bien c'est normal ce n'est pas pour rien ce n'est pas un hasard même si vous savez que le hasard n'existe pas mais bon vous vous êtes dit bon avec le temps va passer avec le temps j'arriverai à oublier cette personne mais rien n'y fait et du coup ce qui se passe c'est que des moments durant des moments je dirais où vous vous sentez seul eh bien vous pensez à cette personne consciemment parce que par du temps de toute façon à partir du temps vous pensez à cette personne inconsciemment et là je vous ai dit ben je vais du coup là de temps en temps vous vous mettez à y penser à penser à cette personne consciemment et à vous imaginer des scénarios des scénarios tout bête mais par exemple ce que vous feriez ce que vous aimeriez qu'ils fassent mettons à un moment c'est à dire qu'il y a des moments où vous êtes seul et que vous dites ah ben là ce serait bien que j'aurais bien aimé que tu sois à côté de moi et qu'il me parle qu'il me sentez seul et vous n'avez pas trop de morale et dans ces moments là et bien consciemment vous pensez à cette personne et il y a un mélange entre l'inconscient et le conscient parce qu'à force de penser à cette personne inconsciemment et de temps en temps vous autorisez à penser à cette personne consciemment parce que vous dites étant donné que je pense beaucoup à ce que inconsciemment je pense à cette personne autant de autant de faire de façon consciente et lorsque vous pensez à cette personne de façon consciente bien ça vous remonte le moral parce que des moments vous mettez à rêver parce que vous êtes seul et que vous imaginez qu'ils vous prennent dans ses bras ou vous en tant comme et bien de la prendre dans vos bras même vous en tant qu'homme en tant qu'homme cancer ascendant cancer peut-être que vous rêvez du coup vous pensez à une personne et vous aimeriez surtout dans les moments où vous vous sentez seul que cette personne soit à vos côtés même si vous êtes bien seul mais bien il y a des moments on aime bien forcément avoir de la compagnie c'est ce qui est normal on est des humains et on n'est pas fait pour vivre toute notre vie tout temps tout seul et là et bien de toute façon à chaque fois vous pensiez à cette personne qui vous prennent dans vos bras dans ses bras qui vous réconforte par ses mots par ses gestes par sa tendresse par des moments également où vous aimeriez vous auriez aimer qu'il soit à côté de vous pour lui demander des conseils vous auriez aimé qu'il vous donne certains conseils en tout cas qu'il vous remonte le moral qui vous rebooste qui vous qui vous donne comme on dit du peps et du coup vous allez vous dire et si vous prenez contact avec cette personne et si je lui proposais de se voir comme ça on verra si le côté rêve peut voilà le côté rêve et le côté réel et bien sont similaires sont pareils ou alors peut-être que le fait de le voir en vrai ça permettra de ne plus penser à lui parce que au moins j'aurais compris qui est réellement cette personne ou alors tout simplement le fait de le voir en vrai et bien peut-être que ça fera évoluer la relation voyez on nous parle d'équilibre parce que moi ce que je ressens c'est que cette personne est votre équilibre les personnes vous donne vous redonne un certain équilibre et à chaque fois que vous pensez à cette personne et comme je disais de toute façon n'arrivez pas à le retirer de votre tête et maintenant et bien nous allons passer au second tirage qui concerne le domaine professionnel n'hésitez pas comme je disais allez voir votre ascendant mais également allez voir domaine sentimentale concernant la semaine au moment où vous allez regarder la vidéo si les vidéos sont disponibles ou alors la semaine précédente et durant si vous souhaitez regarder justement les vidéos durant la semaine au moment où vous allez regarder la vidéo mais qui ne sont pas encore disponibles et bien ils sont disponibles pour les personnes qui ont souscrit en tant que membres de la communauté de ma chaîne et pour cela et bien c'est très simple il vous suffit d'aller sur le bouton rejoindre qui se trouve près du nom de la chaîne car je propose divers avantages il y a comme on dit trois formules il y a la première formule où c'est l'entrée et qui justement vous permet voyez c'est un peu comme c'est bien l'impasse ça vous permet de rentrer justement dans le dans les avantages et ce premier avantage et bien vous permet de voir en avant première les vidéos que je poste parce que je mets les liens dans la pour la communauté mais uniquement pour visibles uniquement pour les membres premium il y a également en deuxième choix l'entrée et le plat et en troisième l'entrée le plat et le dessert mais vous pouvez pas prendre que le plat ni que le dessert vous pouvez prendre que l'entrée mais vous pouvez prendre également les trois et pour les trois et bien il suffit de choisir la troisième formule et maintenant et bien moi qui voulais aborder ensuite le domaine professionnel mais je vois que j'ai que j'ai étalé les cartes du domaine financier ben c'est pas grave nous allons parler du financier et après nous finirons avec le domaine professionnel et si j'étais amené à vous montrer le financier avant le professionnel et bien c'est qu'il ya des raisons vous voyez parce que là on nous parle et bien de victoire de paix vous allez retrouver la paix vous allez voir plus clair concernant une situation concernant des papiers et parce qu'il ya des quelque chose qui va se résoudre moi ça parle également de vérité vous allez démêler vous avez les outils pour démêler le vrai du faux un peu comme qui comme si vous étiez professeur vous prenez une copie et ou alors tout simplement en tant que vous en tant que vous avez des enfants et bien vous allez prendre une produit vous prenez justement un contrôle d'une d'autres enfants à la contrôle à laquelle il ya eu il ou elle a eu je pas 5 sur 20 alors que habituellement en cette matière là je suis pas de 10 sur 20 et vous allez vous dire c'est bizarre d'habitude tu as des bonnes tu as des bonnes notes enfin moins moyenne et puis là tu es mis à 5 c'est bizarre et vous allez regarder les énoncés vous voyez et vous allez vous rendre compte que c'est que votre enfant méritait plus que 5 que votre enfant est bien voilà que le problème va dire n'est pas les réponses que votre enfant donnait mais plus les énoncés parce qu'il y a eu de l'ambiguïté il ya eu moi tu parles de malversation il ya eu quand il que les voyez les questions étaient mal tournées forcément votre enfant a répondu en fonction de la question et non de ce que le professeur a voulu faire entendre dans les questions comme si que quand on dit quelque chose à quelqu'un et qu'on se dit oui mais ah oui mais enfin je me suis compris tu m'as compris et là c'est comme si que votre enfant a dû comprendre ce que le professeur eh bien a voulu de voulait comme réponse voulait comme explication dans le dans l'énoncé et là concernant les documents voyez est possible que récemment vous avez signé un document en rapport avec peut-être un crédit peut-être un achat important mais que vous n'aviez pas lu on peut dire les petits tignes mais j'ai envie de parler des moyennes lignes parce que comme si vous n'avez pas tout lu mais qu'en même temps c'était pas clair ou alors il y avait je sais pas des astérix et où vous vous êtes dit en voyant les astérix ben voilà pas besoin de voir en petit de toute façon je sais ce que ça veut dire mieux c'est que dans ces moments quand c'est comme ça forcément il faut pas s'attendre à pas attendre à quelqu'un de quelque chose d'extraordinaire mais au final vous auriez dû lire ce qu'il y a écrit en petit en et qu'au final eh bien vous allez l'impression que justement vous avez annulé le peut-être un achat vous voyez un accord un compromis mais en tout cas finalement vous allez vous rétracter par rapport aux documents que vous aviez pourtant vous voyez que vous pensiez avoir bien vu mais on y le fait que vous êtes replongé dedans par par instinct par votre sixième sens qui vous a dit votre petite voix regarde le document à mon avis tu n'as pas du tout lire tu n'as pas du tout comprendre et là quand tu dis que justement c'était pour l'entreprise c'était à vous de bien comprendre ce qui était marqué et que si tout n'était pas clair ce n'était pas la faute de l'entreprise mais que ce serait plutôt de votre faute et blablabla comme on dit et maintenant eh bien nous allons passer au côté professionnel voyez on nous parle de méfiance vous vous êtes méfié même si au début vous avez signé le document vous étiez quand même méfiante mais en croyant avoir bien lu vous avez dit voilà de toute façon j'ai bien lu et moi qui justement quand même j'ai pas l'outil de me faire avoir comme je suis très méfiant très méfiant et bien là c'est bon j'ai bien lu et normalement tout tout est ok et au final vous êtes rendu compte justement que vous n'avez pas vraiment bien lu ou alors vous avez lu que vous avez pensé et bien être utile de lire maintenant eh bien nous allons passer au niveau professionnel alors moi par rapport aux documents au niveau financier ce que ça me dit c'est que peut-être que vous avez l'habitude ou vous avez déjà arrivé de signer un tel document et que pour vous c'est devenu un automatisme parce que même si vous avez quand même lu voilà ce qu'il faut lire habituellement parce que vous savez ce qu'il faut lire dans le document pour être sûr de ce que vous signez et bien là le document était différent de ce que vous avez l'habitude de signer et bien maintenant place au troisième tirage qui habituellement est le deuxième mais là c'est devenu du coup le troisième qui concerne le domaine professionnel et au niveau professionnel et bien on nous parle voyez de cdi et de justice alors peut-être que justement vous allez vous gagner en justice par rapport moi d'un premier temps ça part que vous allez gagner en justice par rapport à votre employeur ou un ancien employeur vous voyez enfin ancien employeur peut-être un employeur que forcément depuis le temps vous avez retrouvé du travail mais c'est quelque chose qui a traîné depuis bien longtemps depuis peut-être cinq ans et que là enfin et bien une justice sera faite et vous aurez la reconnaissance comme si qu'il y a également moi je ressens ça va finalement la justice vous accrue accrue à votre témoignage et on me parle également oui on me parle à nouveau d' équilibre tout comme dans le domaine sentimental mais là on nous parle également vous voyez justement moi je par rapport à cette carte c'est le soutien vous avez voyez grâce au soutien au bénévolat grâce au soutien justement de gens qui ont donné de leur temps pour vous soutenir dans votre cause dans votre combat et bien grâce à eux qui a duré longtemps parce qu'un peu comme un cdi qui cdi où il ya cette notion de longévité que c'est long et bien forcément c'était long oui un cdi et bien forcément ça a duré à déterminer et là bien c'était interminable le temps était interminable et vous vous êtes demandé est-ce qu'un jour et bien le procès aura lieu je sais pas pourquoi ça parle de procès même si je crois qu'on parle sur cette carte mais voyez là c'est principalement par rapport à un procès et vous êtes demandé si ça va pas finir aux oubliettes finalement ils vont pas déjà classer justement le l'affaire et il y aura comme ça un certain soulagement et évidemment vous avez tenu le coup on va dire vous avez gardé le moral ou un certain moral grâce au soutien de votre entourage mais également peut-être parce que vous êtes partie d'une association qui justement une association de victimes par rapport à cette entreprise par rapport également pas forcément cette entreprise même mais par rapport à ce que vous avez subi et que justement cette association est là pour aider pour écouter pour soutenir les personnes et bien qui sont victimes justement de ce genre de comportement voilà pour vous amie cancer et ascendant cancer il me reste à vous souhaiter une bonne journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt